Toute une partie de la société politique française a été tenue au silence ce week-end parce qu'elle est empêtrée dans une affaire compliquée. Et ça nous amène, s'il n'y a pas de régénération ou de clarification, ça nous amène à une élection présidentielle, d'où une partie très importante du pays pourrait être exclue en quelque sorte, ce qui à tous les coups est l'une des conditions d'une grande catastrophe électorale quand même. Alors vous parlez de la candidature Fillon comme étant celle de la droite et du centre, Macron a l'air aussi de vouloir être le candidat du centre, mais il y a eu un autre aspect quand même ce week-end, c'est qu'on a eu l'impression que tout le monde s'est aligné sur le calendrier électoral de Marine Le Pen, c'est-à-dire que Macron et Mélenchon se sont décidés d'aller l'un à Lyon et l'autre de faire un meeting dans ces dates-là pour montrer qu'ils étaient contre Marine Le Pen, c'est comme si on adoubait Marine Le Pen comme étant la candidate naturelle du second tour. Ah oui, vous avez tout à fait raison, et d'ailleurs on est tous... A observer les résultats, là aussi les résultats électoraux, le Front National n'a remporté aucun département, aucune région en 2015, mais c'est cependant avec les élections européennes que l'on pourrait aussi prendre en exemple, c'est cependant en termes de suffrage le premier parti politique français aujourd'hui, aussi étonnant que ça puisse paraître, et donc sa place au second tour aujourd'hui est quasiment assurée. Donc on considère que si l'on veut gagner la présidentielle, il faut être au second tour, parce qu'on pense qu'au second tour, face à Marine Le Pen, il y aura une espèce de réflexe que l'on connaît bien, réflexe républicain, sur lequel on compte beaucoup, et qui fait que celle ou celui qui sera, celui aujourd'hui, qui sera face à Marine Le Pen, eh bien a des chances de remporter la présidentielle. Mais c'est une vision que moi je considère comme très datée. Il n'y a aucune assurance aujourd'hui, dans un second tour comme celui-là, que Marine Le Pen ne l'emporte pas. Il n'y a aucune assurance. On avait des assurances hier, elles sont moins fortes aujourd'hui, et elles seront d'autant moins fortes, je dirais, que le second tour sera surprenant. La présence de Marine Le Pen ne constituera pas une surprise au second tour, vous venez de le dire, c'est son absence qui constituerait une surprise, ce qui en dit long sur le chemin parcouru depuis 2002, en 15 années seulement.